C'est parti, c'est parti ! Bien-aimé dans le Seigneur, le frère Nixon Mavinga avec son album Mon Berger. Pour vous, pour nous, question de louer l'éternel. Nixon Mavinga avec l'album Mon Berger. Nassombaté, Nassoua Zéro, album Mon Berger, disponible sur cassette, CD, DVD, Banzembo, Kitoko. Sonata Mavinga avec l'album Mon Berger sur le marché, Bobina Kawapie. Adilondolé, le célébrissime, célèbre journaliste beau comme un dur, Adilondolé, pour la vulgarisation de tous vos événements, journal, reportage, fête, animation et maîtrise des cérémonies. Adilondolé, nous sommes encore contents de vous retrouver sur notre site Congo No. 1, nous avons l'habitude de le dire. Vous avez aussi pris cette habitude d'écouter, quand on dit Congo No. 1, on dit 80 fois la Belgique. Vous êtes bel et bien dans cette émission Adiloba, présentée par moi-même. Aujourd'hui, nous avons nous invité, nous allons parler de traité de Nice, traité de Nice, O. 2, qui est maîtrise et ça, l'épaissé. J'espère que vous avez dit, on dit que nous sommes le plus important. En tout cas, nous avons vraiment l'occasion d'être venu. Nous avons l'occasion de le faire pour le dire, nous avons l'occasion d'être venu. Nous n'avons pas de traité de Nice, mais nous avons l'occasion d'être venu, C'est le nom de Papi Volkan Papi Volkan, bonjour Bonjour Abid André C'est le nom de Jibé Jibé Camusique, un grand producteur aussi Monsieur Jibé, bonjour Bonjour Adil André C'est le nom de Rolin Mena Bonjour Rolin Mena Bonjour Adil Et puis dans le bout qu'on n'a pas le coup dans le canadien Teddy Itao, bonjour Teddy Itao Bonjour Adil Chers amis, ensemble nous allons essayer un peu de parler de l'actualité L'actualité, c'est le nom de Mokili Moubimba, Bacto Mokili Lamu Kipo Nani Kamboya Traité de Nice Mais, question est-ce que nous avons, nous n'avons pas le nom de Rolin Traité de Nice, c'est-à-dire qu'on peut avoir une définition Tout d'abord Adil, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir Avant de répondre à cette question qui semble quand même intéresser la classe politique en général, les Congolais en général C'est celui de souhaiter mes meilleurs voeux à toute l'équipe de Congo Number One A vous-même M. Adil Omdoney Merci Et puis surtout, bien entendu, à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment Mes meilleurs voeux pour l'année 2013 Que Dieu soit avec vous Et qu'il veille sur toutes les personnes qui vous sont chers Maintenant, pour répondre sur cette question du traité de Nice Ben écoutez, c'est simple à définir Un traité, qu'est-ce que c'est qu'un traité ? C'est un accord entre deux personnes, entre deux groupes C'est une entente qui est sanctionnée par une signature Lorsque toutes les personnes se sont mises en accord Suite aux discussions qui ont eu lieu entre les uns et les autres Les débats qui ont eu lieu entre les uns et les autres Ils sanctionnent donc tout ce dont ils ont parlé Toutes les décisions qu'ils ont prises par une signature Et c'est ce que l'on appelle un traité En fait, un traité, c'est tout simplement un accord, une entente De Nice, ça veut dire quoi ? Là, ça s'est passé à Nice Mais ça aurait pu se passer dans n'importe quel lieu sur la planète Ça part de quoi, le traité de Nice ? Le traité de Nice tel que nous l'avons découvert Je l'ai découvert comme tous les convolés en ce moment Ce sont un groupe de convolés qui ont été contactés par d'autres personnes Notamment du côté de ces personnes-là Je pense qu'il s'agit d'un groupuscule dont le nom m'échappe Parce que bon, cette histoire pour moi, elle est déjà passée Ce sont des personnes, donc des Congolais qui ont été contactés Et à qui on a proposé, en échange d'accéder au pouvoir En échange de l'accession au pouvoir On leur a exigé certaines conditions Et ces Congolais ont accepté ces conditions Notamment la condition la plus... Celle qui provoque le plus d'émoi, je dirais C'est celle de la cession du territoire de Matéba Qui se trouve dans le bas Congo Du côté de la frontière avec l'Angola Vers Boma, très exactement Du côté de Mwanda, dans ce secteur-là Et c'est ce qui a provoqué la passion des Congolais Parce que ce groupe de Congolais qui avait été contacté A céder sans aucun préalable Sans aucune consultation du peuple Congolais Une partie du territoire Congolais Voilà, c'est ce qui a fait que les gens se sont déchaînés Et voilà, en quelques mots Mais je pense que nous allons au fur et à mesure de l'émission Développer tout ça Plus le temps où on a été dit À l'année, on a été dit Il s'est dit que l'Espah, on a été dit Il s'est dit que l'Espah il s'est dit Que l'Espah est plus de tout Est-ce qu'on a été dit Et comment il s'est dit Justement, l'Espah est venu dit Il s'est dit que l'Espah est de tout Donc il s'est dit voilà mais par contre les tailles donc au sol là parce que magie a partagé les l'eau ma vie a partagé bandé au souverain des banques et on n'a pas été on n'a pas accepté qu'on s'en mette et non mais comme aux alliés j'ai pu se repermettre dans la formule à document donc les amis conseil national congolais donc c'est ça ces groupes là et le conseil national congolais voilà du côté des congolais qui poté les congolais quoi et puis bandé comme sous balayant face et à lille groupe groupe hospitalier mon gros mais nathan le biais au bingon de bingon banane ou l'oubli conseil national congolais on a commencé à ce moment où on n'est pas à l'éclat on va tomber et banque s'il y avait quelques cadres de l'une des pèses quelques cadres de la pari qu'on a mon éventuée si va comme aux alliés au moni ce qui par rapport à temps ou pésir surtout dans le côté de la débat combo moi je pense qu'ils ont demandé les banques et vous tous en habitude il ya autant là c'est simple à imprimer et puis ma route en avant tout à tous les longs aux examens surtout parler n'a pas bon groupe il y a un cadre il de baisse groupe il y a un cadre la pari gros et puis l'assauté c'est vite combat pasteur et autres et tout le monde l'église à la déclaration d'avant ok alors papi volka n'a sérieux pour qu'on m'a traité de nissouana alors et l'onine est sali et l'on est sali ma des pôles et bimina moumoukou ya président wanda et à pari qu'on est sali ma et le coup la balle ou apparemment il a l'arrivée d'ici l'on est le voit publié à moi il ya mon bateau mon nom et l'on est sali ma tout à l'homme car la suite comme comment c'est non et où non mais là concernant traité de lice c'est tout but sur la c4 appartement et à traiter d'unis nous appeler la signataire a été d'uniste et je ne vois pas pourquoi la roule la traité d'unis aussi longtemps qu'il tous a qu'on fait en partie n'a la traité en athée et dd et je pense qu'au jour d'aujourd'hui togo giko s'éternisait le soucire ma kamo s'élégaté yad esclat inané ce qui président on n'a rien qu'à la poulou tu n'a rien qu'on n'a rien qu'à pas non on n'a rien qu'à du mission à l'élo à zala qui déjou courant y a traité on n'a rien qu'à l'élo à zala de courant et jour même a signé qui traité à tindela kibadokima il ya des prêts j'ai des prêves il ya date de bâti n'a gibadokima donc je ne comprends pas les loups où il n'a n'est après terre le bilan comme il ya traité d'unis et façon peut expliquer traité d'unis les appels n'est nanné n'y en athée n'a recruté n'a pas d'état été mais cela n'engage que lui tu y éviter pourquoi abimissima la libération tout à l'élo voilà c'est que nous entendons à à présent à présent wanda et toujours et l'arabe à dénonciation théorique s'abisse au bailly toile 3 millions d'euros à qui ça 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 change quoi au web s'abisse au barbomis 5 millions de congoliennes est ça change quoi au jour d'aujourd'hui bas qu'on allait pas dans la pression à libération de l'organisation donc on a eu informations importantes et parce qu'apparemment les informations et ça pouvait faire vingt ans quinze ans quarante ans après mais ce qui bat congolais c'est une information pour l'information important très apparemment les informations importants qu'on peut s'en a pas congolais alors c'est ce qui est là mais maintenant il faut y aller bas si qu'on va dîner à moko et qu'on va dîner à poteau toujours qu'il va à l'opi j'entue rcq et la partie prenante il a traité d'unis et nous a fait pas signataire il a traité d'unis et mais on peut sur exemple moi il y a rébellion et salimana benghazi rébellion il ya des lobbies au bas qui ne va pas rebelle à la benghazi un signal il va traiter aux aïe génor pour exploiter par exemple les pétrole il ya libri 32% et vous gnez la balle n'a pas l'oubli au monsieur ce c'est galana n'aba congolais et quand t'as traité à nice n'est ni pas le béla bach qui est battu il ya maté en réalité c'est pas ça pas te qu'il ya maté batte en réalité c'est quoi parce qu'en réalité en réalité d'après les infos et j'ai su avoir la basse source traité à l'aïe va nous parler en pêche d'exemple à vatican c'est son lieu à dire fait ouais va comme zone au bas c'est soutenu sur le document bien c'est mais il ya des deux mois je voulais bien je voulais bien débattre avec la personne qui est mis tous ces documents sur internet parce les lots et du lobby mais c'est vrai mais la naïvité ce gaz au balan combat pas combien à combattre et association n'est c'est ça le problème de l'eau n'a il ya des vérités et des dossiers sensibles et on n'a pas d'accord pourquoi l'eau toujours tourné qu'a toujours tourné tournée 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 qu'on était ok on va arriver là t'es dit à autre tient observateur ça t'arrive de suivre beaucoup la politique on te voit aussi intervient traiter d'émission le fait que tout fait dans notre vie de fait que monsieur on le abalé qui n'a télévait à l'eau bien on est à l'oubien est ce que à sa l'oubien à celle ma vie et pourquoi mais non c'est notre observation et au moment après c'est cela merci beaucoup à 10 je pense que j'aurai une double appréciation premièrement il faut dire que l'information elle est importante pour la population congolais pour le peuple congolais ça c'est un parce que c'est un traité qui concerne le congolais chacun de congolais dans la partie où il se trouve mais ça fait bien pour moi ça c'est vraiment un observateur libre pour moi je le couvre un traité que je ne connaissais pas d'emblée comme ça j'ai les surpris sur internet mais dans dans l'autre sens pour moi c'est je trouve que ça donne un peu ça donnait espoir aux congolais c'est à dire c'est à dire que quelque part le congolais a droit à une décence de vie et aujourd'hui le congolais en soi ne bénéficie pas de la richesse du congo et que dans ces traités j'ai vu quelques points relevé qu'il y avait un minima journalier pour le congolais lambda et si ça pouvait se faire c'était aussi une très bonne occasion pour que le congolais retrouve ne serait-ce que le minima vital ok rolymina tu fais partie d'apparico vous êtes un membre actif quand même on tournait bien poids loup je me dis pour couper cette information et moi là je parie que après consultation on se dit bon on va communiquer ça ou bien on va informer ça alors l'idée c'était quoi l'idée c'était juste d'informer ou bien l'idée c'était comme on dit en physique à chaque action il y a une réaction l'idée c'était bon loupi après l'eau moussa dit merci mais bien c'était juste tout le bill pour être crédible on a dit à parico baso images et aux enseignements tous les informations pas qu'on est à valider à l'inverse c'était quoi en fait non déjà il faut savoir que l'apparico ne fait pas les choses proba linga bisso ou dingos au sujet reyana mais j'aimerais qu'on le revienne un peu à la jeunesse du combat sans remonter au délu jamais très rapidement et puis pour ne pas monopoliser la parole mais pour que les gens saisissent ce qui est en train de se passer très exactement vous n'êtes pas sans savoir que notre pays a été agressé par des forces étrangères c'est la tenue voilà soutenu par ces pays dans lesquels nous vivons tout cela se sait et nous avons mis cela sur la base publique nous avons alerté le peuple congolais lorsque nous avons perçu les tenants et les aboutissants de cette agression et non de guerre lorsqu'on parle du congo de tout ce qui se passe notamment dans l'est les gens parlent de guerre il n'y a pas de guerre dans ce côté de notre pays de ce côté là de notre pays c'est bel et bien une agression de forces étrangères contre le congo et contre le peuple congolais et lorsque nous avions eu les tenants et les aboutissants je me répète excusez moi sur tout ce qui est en train de se passer qu'est ce que nous avons fait qu'est ce que nous avons décidé de faire nous l'avons fait sans demander l'autorisation de personnes sans avoir l'aval de qui que ce soit nous nous sommes dit il faut que les congolais réagissent par rapport à ce qui est en train de se passer dans leur pays alors pour que les congolais réagissent qu'est ce que nous devons faire nous nous devons informer c'est très important l'information parce que si les congolais n'ont pas d'information ils ne pourront pas réagir nous devons sensibiliser nous devons conscientiser et nous devons mobiliser c'est ce que l'appareco s'était donné comme objectif mobiliser sensibiliser informer et conscientiser pourquoi pourquoi j'y arrive j'y arrive rapidement ok après je vais rester dans l'information oui mais apparemment on apprend que cette information vous le saviez depuis le temps mais attendez attendez à dire choisir de l'informer maintenant parce qu'apparemment ils étaient déjà au courant appareco l'appareco j'y arrive justement ça va nous amener attendre tous ces temps ça va nous amener justement vers le traité l'oniste mais il est absolument important que nos auditeurs comprennent la démarche de l'appareco alors lorsque nous faisons ce travail que je viens de vous expliquer dans ces quatre termes c'est pour que les congolais partout où ils sont avec les capacités qui sont les leurs réagissent pour mettre fin à cette agression contre nos populations et contre notre pays voilà l'objectif de l'appareco voilà la jeunesse de notre combat et pourquoi nous faisons cela parce que nous voulons que le peuple congolais retrouve sa souveraineté et puisse de lui-même décider qui va veiller à ses intérêts à l'intérieur et à l'extérieur du conditionnement or dans le cas du traité de nice nous nous sommes rendus du point d'une chose c'est que la démarche je peux très bien comprendre ce que mon frère vient de dire et ce que certains congolais peuvent apprécier aussi sur le fond ce qu'il ya dans le traité de nice sur le fond ce sont des bonnes choses nous n'en disconvenons pas mais ce qui nous dérange fortement c'est la forme et c'est la démarche qui a été entreprise parce que ce que nous nous voulons c'est que le peuple congolais puisse récupérer sa souveraineté et décider de lui-même qui va veiller sur ses intérêts c'est très important monsieur attendez c'est très important qui va veiller sur ses intérêts à l'intérieur du congo et à l'extérieur du congo pour que l'on puisse décider des intérêts du peuple congolais il faut que le peuple congolais nomme désigne mandate et vote les personnes qui vont faire ce travail en nous rendant compte que dans le cas du traité de nice ce n'est pas le cas et c'est ce qui a fait que l'on dirait alors apparemment vous êtes vous étiez en possession de cette information depuis depuis une année parce que tu as dit tu as dit ouais il a pari les présents on aurait n'a été au courant du traité de nice il ya des cela une année il est au courant mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui on ne peut pas continuer à parler sur les traités de nice il y a encore beaucoup mieux à faire pour aujourd'hui on sentit les pays mais attend les traités de nice c'est un traité qui date d'une année passée c'est un traité intérêts et périmé c'est un traité qui tient plus compte parce que sur le traité voilà et à l'agip n'a traité à malo ennemi bâton 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 a déjà libéré le top à l'essai des choses réelles sur l'actualité du congo traité à nice c'est les cas qui permettez-moi de m'exprimer à lingala je vais toucher j'avais touché plus les petits peuples tous ces peuples là qui comprennent pas la langue la langue des morlières dans la tournée j'aurais souhaité toucher plus mon père plaît au lait de m'exprimer à la langue étrangère puisque l'américain et lorsqu'ils arrivent dans une assemblée c'est franchement on parle français chez nous on parle français chez nous il ya une francophonie sauf que sauf qu'est l'aliénation a pris beaucoup de place au congo et l'aliénation fait partie des langues étrangères et le balingale moi j'aurais souhaité qu'on fait ce débat à lingala pour que j'aime plus les peuples congolais qui puissent comprendre ce qui se passe concernant les traités de nice parce que là on peut dire dorénavant aujourd'hui maintenant il ya d'autres qui sauront pas savoir oui question n'est pas que c'est pour l'on expliquer qu'est-ce qu'il n'a débat de qui m'a pas débat comme à cela il a été créé de nice et a prêter mon déjà entier et c'est les cas ce qu'ils a l'air qu'ils ont dit qu'un mot quand même c'est pas qu'on m'a dit la musique a mais du fait qu'il n'a dit pas c'est mais si on n'aurait en avalat au courant il a traité de nice moi j'ai trouve mal d'y avoir mon à elle et l'eau qui m'a dit que c'est que les congolais atteint à mes yeux on aura une assez quoi c'est la libération comme il ya des lacets en revue c'est bien sûr que non des mille c'est bon année moula on n'a bien un peu libéré comme 2006 bonne année moula on n'a pas libéré comme des mille sept les autres dans des mille combien il y avait ça huit ans passés toujours libéré comme on dit et moi je vais savoir la valeur responsable et paris qu'on a des bouchons à bichot à megana webis à bichot cinquième colonne les années et quand est ce qu'ils sont libérés congo il faut toi arrêter ou quoi ça peut plaît à un moment faute la vérité pourquoi vérité les euros on n'aura loup en vérité les présents ou anna a perdu le contrôle de l'avion à l'ébile issus m'a amené aux jeunes quand on vote et tu comptes toi aussi tu comptes beaucoup son lit je compte tout congolais qui comptait à un congolais d il ya ou libéré peu plus congolais n'a souffrance aux autos en anglais l'eau mais tout compte qu'il n'est à l'ébiscutionne à des vices à des vices de soutenir jean pierre ma poise à mon amour mais j'ai trouve ça je trouve magia romana les l'eau pas radio monsieur sous baso polémiques et tribalisme n'y mais moi j'ai tout ce que j'ai soutenu jean pierre demain la demi 6 je ne suis pas de l'équateur la salle qui va manifestation organisée manifestation pendant soutenir jean pierre demain en france avant jean pierre demain n'ai ni un centime la bénisse à mon rapporteur pour la soutenir moi la moca mais ce qui dérange c'est quoi là si je comprends bien pour avoir appris cette parole comme ce que je te convainc bref ou nous le bateau papa on ne voit dans le président d'un appareil pour bien sûr à promettre mais où mili c'est le juge s'en rendre rapidement non mais je peux répondre à cela le baguette n'a pas ton abîmé photo le bas on a repris ces paroles rapidement donc la silla l'oubaïdé non n'a pas d'accord la méthode il ya à part une ouverte et pourquoi parce qu'à l'opération est toujours information la cana mais à la disposition qu'on m'a appris contre les libérations à convo c'est là où je ne suis pas d'accord avec lui je crois que il ne faut pas faire dans le mélange des genres dans l'amalgame puis il faut pas porter d'accusation gratuite j'ai des rêves si on écoute bien moi j'ai des prêts j'avais voulu souhaiter débattre et avec les présidents on aura une wana parce que j'ai des décès sensibles on a robé mais ça c'est qu'il a conseillé non mais je termine la plaise non mais c'est pas mais si on est maintenant on a traîné pour non non je termine je suis membre de la part éco lorsque vous interpellez la part éco je suis dans l'obligation de réagir alors je réagis non à l'internité voilà encore une fois les plus comment on est infiltré pendant tant d'années toujours y est battu maintenant il va falloir qu'on est banane baba congolais mais si on a ses congolais avec ongolais parce que l'on a un dossier sensible et à moca pour l'arrivée et n'ont pas à bien et maintenant je suis pas côté du banane comme un s'appelle un papi volco tu n'as même faut donc qu'elle n'est pas si j'ai toujours dit c'est un peu plus comment l'étant et n'a vérité mon souhaité par l'hérité qu'on passe nos dossiers sensibles en question donc au milieu au milieu d'abord qu'est-ce qu'il y a une question que ce n'est qu'on a on a tous les inquiétés, on a dans le but on a posé une question parce que les questions sont concernées ils sont concernés président Ouanda le taux d'affectionnement n'est pas Paréco ok, toi tu es en haut toi tu es un membre Paréco qui s'appelle M. Rolay tu es un membre Paréco merci comment alors tout ce que tu veux dire on va revenir là je suis je suis vraiment à l'aise je suis très à l'aise avec ces questions de nationalité, ne vous inquiétez pas M. Papi Volkan ce que je veux simplement dire concernant les accusations qui ont été portées ici ou du moins les certifications que vous apportez concernant le combat que nous menons d'abord, la Paréco n'a pas le monopole du combat la Paréco, ni son leader, ni ses membres ni ses cadres n'ont jamais prétendu qu'ils allaient libérer à eux seuls le Congo, ce que nous disons dans notre discours c'est simple le Congo nous appartient à nous tous alors le Congo nous appartient à nous tous voilà le discours de la Paréco et ce discours là il a toujours été depuis la création de la Paréco jusqu'à présent alors concernant le combat comme vous avez dit tout à l'heure M. Volkan oui le traité de Nice est une chose qui est enterrée nous ce qui nous intéresse ce sont les populations je vais vous dire la libération du Congo le combat etc mais je vais vous dire une chose tous les Congolais voient très bien savent très bien que c'est la Paréco qui a amené sur la place publique les informations qui ont fait qu'aujourd'hui les Congolais savent exactement ce qui se passe maintenant oui mais vous n'êtes pas vous tous seuls les Congolais M. Volkan maintenant ce qui est en train de se passer nous nous en félicitons au niveau de la Paréco c'est de voir que voilà le discours de la Paréco Alors je termine maintenant sur le discours dont je pense que nous n'avons pas vraiment de leçons à donner à l'appareil de ce côté-là parce que le combat est engagé depuis 8 ans et nous le continuerons. Nous l'avons toujours dit, nous n'avons qu'un seul délai et une seule date, la victoire. Et cette victoire c'est quoi ? C'est le fait que le peuple congolais retrouve sa souveraineté et puisse faire lui-même ses propres choix de dirigeants pour que ces dirigeants veillent à ses intérêts, comme je le dis tout à l'heure, mais c'est une répétition exprès, je termine juste parce que c'est quand même important, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Maintenant concernant le problème du traité de Nice, alors vous dites que le président Honoreng Manda est au courant de ce traité depuis une année. Mais bien sûr, ce n'est un secret pour personne cette affaire du traité de Nice puisque c'est sorti dans Nice Matin. Vous regardez Nice Matin d'il y a un an, on parle de cette affaire de Nice dans le journal Nice Matin. Allez-y, vous verrez, c'est dedans. Des congolais se lèvent, se mettent en place, veulent libérer leur pays. On en parlait déjà. Le problème que nous avons avec ce traité, c'est qu'au niveau de la direction, nous avions donné des consignes. Ces consignes n'ont pas été respectées et dans le cadre du combat que nous menons, dans le cadre des actions que nous posons sur le terrain, dans le cadre des concertations que nous avons à gauche et à droite avec les uns et les autres, nous nous sommes rendus compte, et je termine là, nous nous sommes rendus compte que ce traité avait pris une certaine avance, avait pris une certaine allure, était arrivé à un certain niveau qui mettait tout simplement l'intégrité du peuple congolais en danger, en péril. Et c'est ça que nous allons dire. M. Delita Ocon, M. Papu Ocon dit qu'il a l'impression que le combat a pris beaucoup de temps par rapport à ce que M. Nguanda avait promis, le Toruzambo, 4N4 au Cotab-Soto, quand M. Ocon, M. Ocon réagir, n'ont pas été mentionné, qui doit être alliées au Mandi, qui doit être alliées à Libération. Quelle est ton impression, c'est équilibré ? M. Papu Ocon, il a raison de dire ça et M. Ocon, ton impression. En ma lecture personnelle, je pense que c'est le même but que M. Papy avance et que M. Meyne avance. C'est la finalité qu'il mène à la libération du Congo. Maintenant, le problème qui se pose, c'est des pratiques. Parce que s'il faut revenir un peu en arrière en suivant... Mais c'est ça qui lui reproche les pratiques. C'est ça. C'est la façon dont il communique. C'est comme s'il fait des idées. C'est ça que j'allais en venir. Parce que quand on parle d'un traité qui... Quand j'ai compris les intervenants, M. Onurung Banda était au courant il y a un an. Et a dit qu'il y a eu les membres, les cadres de son parti qui ont été aussi invités à ce traité. Et un an après, pourquoi... Il y avait aussi le membre de l'UDPES, non ? Oui, il y avait le membre de l'UDPES. Il y avait des personnes de la société civile. Il n'y avait pas de la part. Mais en France, ici, il y a une alliance qui s'est fait... Qui s'est passée ici en France, entre IDPS, ARP des Générales. Il apparaît que ce n'est un secret pour personne. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut que l'on soit libéré. C'est là où je ne suis pas d'accord avec M. Oulung Banda. Pourquoi ? Parce que les discours, nous n'avons pas d'accord avec M. Oulung Banda. Mais comment tu vois que ça a été fait pour nous ? A chaque fois, il y a une formation pour nous contribuer. C'est là où je ne suis pas d'accord du tout avec M. Oulung Banda. C'est là où il y a eu un but final pour libérer Mboka. Il y a eu un projet, un traité. Il y a eu des accords. Il y a un an que c'est là. C'est là qu'il y a au courant. C'est là où il y a un peu des questions à se poser. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, M. Oulung Banda, que traiteur Oulung Banda a dénoncé en gros pendant qu'il était au courant et que pendant qu'on se dit que le but final pour tout Congolais, c'est de retrouver l'intégrité, l'intégralité du pays, l'intégrité du Congolais. ... ... est-ce que c'est le mot de condamner le combat ? il ya un pari co non tu vois non à l'aujourd'hui qu'on m'a dit au tout dans l'aube à l'aube à l'aube à la sensibilité problème aux et à lille et l'eau sont assomés à la tête et de nice mon frère au lait mais non de l'eau baguette et pour maman déjà ni ce matin je pense que oui comment maman ni ce matin pareil question de se poser là pourquoi papa on aurait le président qu'on n'a pas à y est ce qu'on l'auban ou un après c'est ça le problème non mais attend il y a aussi copain tous aux côtés au loupa que ça fait partie il ya destruction il a avancé un combat c'est à dire dans canard bason et au capo et moi je pense que ma sali alliancement aux papiers volkans ou l'aube à il est c'est l'appareil qu'on a généré la table et a pris à l'alliance ouan mais le vieux honoré il pouvait appeler vétienne papa mou néné n'a c'est ou à l'élément mesure la nice pour ils pouvaient créer aussi moins commissons vous êtes sûr que maman a voté bien je sais pas mais c'est tellement le problème parce qu'il n'a jamais eu d'alliance le panneau ça n'a fait d'alliance je dis bien fait l'attention d'alliance par rapprochement je pense que mon frère je pense que le vieux on aurait pas pas on aurait le présent n'aurait à contredire naté il a dit lui même là bas vie de haut à sana il a dit oui tout à l'encontact pour l'out etienne qui s'est rédile au général néné il l'a dit et ça n'a pas vu il n'appelait jamais parler d'alliance c'est ça je ne peux pas dire on a cadré à contacter ouan a terminé il peut appeler son vieux il peut appeler papa mou néné ou au créé des mots comme soit beaucoup télana conseil national congolais on a beau cela qu'est ce qu'il se passe dans la moulaye placebo et nous allons bien au lieu de les sortir comme ça parce qu'à chaque fois tous ont à zéro donc on a essayé le connaît aux ralentir combats et s'ils auront de l'eau sauf la minute ou au canard mais t'as moins d'informations pour appeler au bâti lui aussi à ce que tu avais bagarre de fou naïe et on s'est à ce qu'on a beau conteneur ce n'est donc c'est à dire c'est qu'il s'est fait là et qu'elle s'est la main c'est vrai n'abose on a peut-être pas encore papa ou le problème c'est que tant vous président de renouvelle mandat à tangy bilo on a une place dans mon amour à mauvaise foi yahoo à tangy par côté pour le gros aussi qui ça va congolais c'est à dire que si il dément et ballon on parle pas on parle de l'île maté va pas parler ma paix et secteur mouna katia il maté un secteur ma tata il maté bon ça c'est un mais il n'a pas parlé non plus d'un côté avantage ya peu plus congolais c'est ça le point c'est là on a la zone au bas bachin ou la minute au problème mais moi je pense que pas parler moi je pense que papy n'a pas pu vol qu'on a jugé mais basa claire balomique qu'on l'oblige à ma bt mais il a déjà m'a calé salue une année mais n'est pas le boulot c'est l'eau là ils ont ralentir combat et c'est l'eau là ils ont freiné comme mon douane à communiquer on a y'a mesure la dj sq nous vous a eu aucun bon alors si vous s'assistir et n'a rien à la boue au moni n'a blu baguie n'a mode ça m'a joué c'est l'angoisse j'ai puissent j'assume sa langue à ce que moi moi je n'a qu'à t'invite et l'ombre on a résident de renva c'est tellement le même moment il maté va à 10 à l'objet à la boulomatique et ce qu'on comprend au Les Congolais, c'est-à-dire qu'on crée moi l'eau qu'on m'a bouillée entre les Congolais pour qu'on m'a bouillée à l'eau qu'on m'a bouillée, c'est ça, c'est là moi j'irai proche. Est-ce que Bino n'a pas reçu, c'est-à-dire qu'il y a des combattants, il y a des combattants, il y a des combattants, c'est-à-dire qu'il y a des combattants. Il faut savoir une chose, c'est que Bino n'a pas reçu, qu'on a pour plaire à tel groupe, à tel individu, à telle personne. Il faut enlever ça de nos têtes parce que sinon on ne va pas se comprendre. Le travail que la... On a recadré, parce que le travail... Non, on a recadré, parce qu'on a répondu à Yonam. Si tu as dit... Adi, s'il te plaît, attends. Je t'invite à vous parler. Non mais s'il te plaît, laisse-moi terminer. On ne fait pas ça pour ça. Nous, ce qu'on est en train de faire, nous, ce qu'on est en train de faire... Pour informer, pour ça, c'est... Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, Adi, S'il te plaît, sinon on ne va pas avancer. Moi, ce que j'aimerais vraiment faire comprendre aux gens, c'est que ce que fait la PARECO, et je pense que c'est valable aussi pour tous les autres groupes, que ce soit l'UDPS, le MLC, le RCK, le BPK, peu importe. Ce que nous faisons, les actes que nous posons, nous ne les posons pas pour plaire à un individu ou à un groupe d'individus bien identifié. En tout cas, nous, dans la PARECO, nous ne le faisons pas dans le sens. C'est là où je pense qu'il se plaît. Mais non, mais laissez-moi... C'est là où je ne suis pas d'accord avec la PARECO. Mais je termine, je termine. Mais je termine, mais j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive. J'y arrive parce que vous êtes en train de tout mélanger. Excusez-moi, il y a des accusations. Permettez-moi quand même de défendre la PARECO sur les accusations que vous portez, notamment le fait du moment où nous avons été au courant de ce dossier, pourquoi nous l'avons sorti dans telle ou telle condition. Vous êtes en train de porter des accusations. Permettez-moi, qui suis au centre, qui suis dans la PARECO et qui sait comment ce dossier a été traité, de vous répondre. Alors, je suis en train de vous répondre d'abord, je vais être court, vous allez voir, ça va être très rapide et vous pourrez vous exprimer les uns les autres et dire ce que vous pensez exactement. D'abord, je le répète encore, nous, tout ce que nous faisons, nous nous adressons au peuple congolais dans son ensemble. Et ce peuple est composé de 70 millions d'armes. Nous nous exprimons aux 70 millions de Congolais, ceux qui sont à l'intérieur du Congo et ceux qui sont à l'extérieur du Congo. Deux-un. Deux-deux. Concernant maintenant le fait que nous ayons vivant de ce dossier, je suis en train de vous dire une chose, mais laissez-moi juste terminer, s'il vous plaît, parce que lorsque vous vous exprimez, moi je reste calme, je vous écoute. Maintenant, lorsque je vous réponds, je demande que vous ayez aussi le même comportement. Alors maintenant, ce que je suis en train de vous dire, concernant le moment où nous avons eu vent de ce dossier, je suis en train de vous dire que ce n'était pas un secret parce que ce dossier, concernant le traité de Nice et congolais qui se sont rencontrés à Nice, d'un côté le Conseil national congolais et de l'autre les hospitaliers, c'est paru dans Nice matin. Alors comment nous fonctionnons dans l'appareco pour bien vous expliquer, pour que nos auditeurs comprennent, lorsque ce dossier est arrivé, la personne qui s'est engagée dans cette affaire au nom de l'appareco, ça a été le pasteur Choumou, qui n'est pas n'importe qui, qui est quand même la troisième personnalité du mouvement puisque c'est notre secrétaire général. C'est lui qui était chargé de ce dossier-là. Bon, nous avons entendu parler de ces congolais qui se réunissaient, et regardez, nous sommes fidèles à notre logique. Lorsque nous en avons entendu parler pour la toute première fois, qu'est-ce que nous avons dit ? Nous avons dit, ah, il y a des congolais qui sont en train de faire un travail là-bas, et bien c'est très bien, pasteur Choumou, voilà comment nous avons réagi. Deuxièmement, lorsque maintenant ce dossier a avancé, lorsque le... Mais attendez, je vous en prie. C'est faux, arrêtez de mentir, on est s'il plaît. Je vous en prie, je sais très bien ce que je dis. Non mais c'est irrespectueux, tout ça c'est un manque de respect total. Mais c'est faux, mais vous vous exprimerez. Mais vous vous exprimerez après, monsieur Volkan. Pasteur Choumou, pasteur Choumou, a signé à côté de l'aide et a démission, n'a pas réagi. Je me retire pour six mois, après, je me rejouis, je me suis retiré pour ma raison personnelle. Et pasteur Choumou, je me suis retiré pourquoi ? C'est parce que le président, il a été congolais de libération, il a été congolais, et je me suis retiré, mais en tant que pasteur, il a été retiré, à qui vous signé, il a été traité, ce n'est pas pour rien, je me révoche. J'y arrive, j'y arrive, je vais dire la vérité, mais si vous êtes en train de me couper, avant que j'arrive à la fin de mon loré, ce n'est pas la vérité que vous disiez, monsieur Volkan. Monsieur, il ne peut pas continuer comme ça, ce n'est pas possible. Moi, je ne débat pas dans ces conditions-là où on vous traite de menteur quand vous êtes en train de vous exprimer. Je n'accepte pas qu'on me traite de menteur sur un plateau. Si je m'appelle les pasteurs Choumou, ce n'est pas ce que je fais. Je parle tous les jours avec le pasteur Choumou, je parle tous les jours avec le pasteur Choumou depuis cette affaire et je sais exactement ce que le pasteur Choumou a fait. Je réfute, je rejette avec la plus forte énergie le fait que des personnes qui ne sont pas dans la Parico, qui ne savent pas comment la Parico fonctionne, qui ne sont pas là lorsque la Parico a des réunions avec ses cadres, je réfute cela que des gens comme ça viennent maintenant sur un plateau pour dire, moi je sais, moi j'ai des dossiers, mais ne rentre pas dans ce dossier. Attends, attends, alors j'y arrive. C'est pas ça, ça. J'y arrive parce que là, il y a beaucoup de mélanges, on ne va pas se comprendre. Alors, je termine en disant tout simplement, lorsque nous avons eu vent de ce dossier, au niveau de la hiérarchie de la Parico, il y a des ordres qui ont été donnés. Il y a des consignes qui ont été données concernant ce dossier. D'accord ? Ces consignes n'ont pas été respectées. À partir de ce moment-là, il y a eu une cassure. Je ne suis pas ici pour rentrer dans les détails du fonctionnement de la Parico. Les personnes qui veulent en savoir plus sur les détails du fonctionnement de la Parico, qu'ils entrent dans la Parico mais qu'ils ne fassent pas de... qu'ils n'extrapolent pas et qu'ils ne fassent pas d'accusation gratuite. Alors, maintenant que ces consignes n'ont pas été observées, il faut savoir que ce dossier, il est arrivé à un moment où il présentait un réel danger dans ce qui était fait comme travail dans le cadre de la libération du Congo. C'est pour cela que nous avons, dans un premier temps, demandé des explications, enfin, pas moi personnellement, mais disons, la hiérarchie du mouvement a demandé des explications sous 48 heures au pasteur, à notre secrétaire général concernant ce qui s'est passé. Il n'a pas répondu à ces 48 heures. Il y a eu une sanction qui a été prononcée. Tout cela a été mis sur la place publique à la connaissance du peuple congolais. Il n'y a rien qui est caché à ce niveau-là. Voilà. Le pasteur Choumou n'a pas réagi jusqu'à présent. Alors, je ne vois pas pourquoi des personnes, alors que lui-même ne s'est pas adressé au peuple congolais, encore une fois, je ne vois pas comment des personnes pourraient prétendre être informées d'une lettre qui a été envoyée alors qu'ils n'ont été nulle part. Moi aussi, je peux dire que j'ai des sources sur cela. Ce sont des affirmations gratuites à laquelle il ne faut accorder au plus important. Maintenant, Adi, moi, je ne suis pas là pour faire... Je suis venu ici. Soyons bien d'accord. Je suis venu ici pour donner des explications au peuple congolais et non pas pour avoir des joutes, pour avoir des attaques personnelles entre nous qui sommes sur le plateau. Si la discussion continue dans ce sens, je regrette. Je vous laisse discuter entre vous et moi, je m'en vais. C'est aussi simple que cela. Bon, maintenant, si on est en train de faire un débat pour éclairer la lanterne du peuple congolais, alors là, je suis partant. C'est là qu'on va faire. On arrête les attaques personnelles. Ça ne nous honore pas. Voilà ce qu'on va faire. Monsieur Rolamena. Après, on parlera de mes origines aussi parce que ça a été aussi... Ça sera... Ça sera... Alors, maintenant, là, on est en train de dire... Là, j'ai entendu de M. Papi Volcan et M. J.B. Moi aussi, j'ai des dossiers concernant la vie du pape, la vie sexuelle des mouches. J'ai aussi des dossiers. OK, OK. On va faire un dossier. Tout le monde peut dire un peu ce qu'il veut. Donc, quand il dit sur Papi Volcan qu'il va se débattre avec Honoré Gwanda, c'est parce que ça, c'est le dossier de ces dossiers spéciaux qui les concernent. La question de M. J.B. La question de M. J.B. concerne Mme M. J.B. Attendez, vous vous rendez compte, mais c'est pas ça. Une personne comme Papi Volcan, une personne comme Papi Volcan exige que Honoré Gwanda vienne le voir. Et il est qui ? C'est comme on l'a comme du Koumola. Comment ça commence ? Voilà encore l'aliénation des messieurs les méniens qui est dans le crédit. divinisé un messieur qui a détruit notre pays pendant les ans pendant les années de pouvoir avec le Boutou et il est tenté de l'utiliser. Non, non, je ne me permetsais jamais, moi, moi, Volcan, exige que les jeunes Tisséke viennent débattre avec moi. C'est pas parti de l'IDP. C'est pas parti C'est pas parti de l'IDP. C'est pas parti de l'IDP. C'est parti de l'IDP. Je ne veux pas garder les pieds sur terre. Je ne veux pas partir de l'IDP. Il faut garder les pieds sur terre. Je ne veux pas s'envoler. On ne va pas aller. Sinon, on va en bien faire là. Il faut dire à l'éditeur qu'on allait faire. Arrête un peu. Laisse un peu parler. Arrête un peu. Laisse-moi poser des questions. Lorsqu'on n'est pas capable d'expliquer les choses, on rentre dans la malgave, on fait dans les... On n'est pas de malgave. On n'a pas de plus d'idées. On ne sait pas à quoi vous renoncer. Vous êtes dans les accusations battues, dans l'expression de haine et puis vous prétendez à faire un responsable politique. Excusez-moi, le Congo mérite beaucoup mieux que ça. M. Rolamena, voilà la question que je pose. Là, on a entendu dire que c'est que... Là, il dit ceci. C'est comme si la façon dont le président Wanda communique, ça ralentit le combat. C'était ça la question. Est-ce que vous avez l'impression que... Est-ce que vous écoutez le Jean parler ? Quand il dit que ça ralentit le combat. Ça ralentit le combat en quoi ? À partir du moment où un dossier arrive sur la table. Attendez, dans ce dossier, qu'est-ce qu'on est en train de dire ? Attendez, moi si je comprends bien toutes ces personnes qui sont d'accord avec ce traité de Nice, on leur dit ceci. Bon, ben voilà. Nous, nous sommes des individus. Nous venons... Nous ne sommes pas mandatés par le peuple congolais alors que c'est le combat que nous menons, la souveraineté du peuple congolais. Nous ne respectons pas cette souveraineté. Nous n'avons été désignés par personne. Et puis, nous prenons au nom de ce peuple qui ne nous connaît pas puisque nous ne nous sommes pas expliqués devant ce peuple. Au nom de ce peuple qui ne nous connaît pas, nous décidons de vendre toute ou partie du territoire congolais à des forces obscures dont nous ne connaissons pas les origines exactes. Ce sont des gens qui nous font des promesses parce que si vous lisez bien ce traité de Nice, qu'est-ce qu'il dit ? Ce sont la partie inverse notamment concernant les hospitaliers. Vous regardez une chose et qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent nous vous promettons ceci, nous vous promettons cela, promesse sur promesse sur promesse. En échange, nous exigeons à vous autres congolais de nous donner quelque chose qui existe et qui est bien réel, c'est-à-dire une partie du territoire congolais. Mais attendez, mais raisonnons un peu. C'est-à-dire que voilà de quoi les observateurs, les personnes qui nous observent, je baisse d'un cran, je baisse juste d'un cran. Non, rien que sur ce point, les personnes qui nous observent sont en train de se dire que nous autres congolais, nous sommes capables à partir d'une simple promesse. C'est-à-dire que Nanouto Zuité, mais déjà ils sautent aussitôt au cas du mot. Mais attendez, vous résonnez un peu. Mais c'est mortel, c'est grave de résonner comme ça. Et ce sont les futurs responsables politiques qui s'expliquent. Moi, ce que je veux, moi je termine juste. Moi, ce que je veux, a dit moi ce que je veux, moi ce que je veux, et c'est pour cela que je suis en train de me battre, et c'est pas pour autre chose. Je veux que le peuple congolais puisse décider. Le peuple congolais a décidé en 2006. Il n'a pas été respecté. Attendez, je termine, deux secondes. Deux secondes. Le peuple congolais a décidé en 2011. Ça n'a pas été respecté. Moi, je ne veux pas pour que la décision du peuple congolais soit respectée. Personne ne peut parler au nom du peuple tant qu'il n'a pas été modifié. Merci, merci. Alors, Papa JB, lui, il vient de dire qu'on a un ralentir combat et qu'on a plutôt qu'on a réveillé parce que Basa est d'accord, on a noté. Il a été clair. Alors, bien sûr, je retourne à dire, il a dit tout à l'heure que Basa n'a pas qu'il y a une amoutilité. On va en compte de rendre le peuple congolais. C'est clair. Mais le problème, c'est que sauf que manière où on a se rendre le peuple congolais, la majorité de le peuple congolais est d'un ralentir parce qu'en même temps, ils ont alerté qu'ils ont. Ils ont alerté et ils ont gardé fou. C'est ça, le problème. Laissez-moi, s'il vous plaît. Ah oui, c'est bien. Merci de me rappeler ça parce que je vais encore sortir un truc qui va vous laisser bouge. Je veux dire tout simplement depuis tout à l'heure, on va militer. On va, on va pesant pour le bas. On va clé et clair. Et puis, deuxièmement, pour moi, traiter des nichos, les arts, les messieurs, on l'aime, et on va dans le bas. Il faut que le congolais c'est décidé. Il a raison. C'est une évidence. Il faut causer là. Et puis, traiter des nichos, sur la libre yoga, transition, il y a six mois, il faut lire. Il faut pas être là-bas. Transition, il y a six mois, et organiser des élections. Il faut lire les choses. À partir de là, il faut que le congolais soit en figure. Il faut que le congolais Il faut que le congolais soit en figure. Et puis, il faut que le congolais soit en figure. Non. ça sert à temps où l'élection est en place. Non. Pardon. Il y a très important. C'est vrai ça, mais c'est grave. C'est faux. Le traité a été signé. Je vous laisse parler. Il faut que le congolais il faut que le congolais soit en figure. Il faut que le congolais C'est-à-dire, il y a un référendum pour le congolais qui est en figure. Mais on ne peut pas le dire bien avant que le congolais soit en figure. Il y a un homme qui est au pays qui est au pays. Il faut que le congolais soit en figure. C'est ça le problème. Ok. On a un peu sous-parole. Tu as dit réaction là-haut après tout. Ma réaction, en fait, j'essaie un peu de suivre et de comprendre les débats. Mais je trouve qu'il y a un petit méli-mélo de la part de M. Mena dans le sens où quand Amérique expliquait pourquoi il y a un débat qui est très théorien. Pourquoi il y a un débat parce que il y a un débat parce que il y a un débat sous 48 heures pour ces manifestants ces manifestants on va mieux s'il y en a mais entre temps le traité non mais selon de dire je ne sais pas ce que tu as dit je ne sais pas pas dit ça mais enfin je suis un observateur de vous vous observez mal et vous écoutez mal parce que ce n'est pas ce que j'ai dit je ne peux pas accepter qu'on le dise ça tu ne savais qu'on n'a pas sorti ça parce que on a sanctionné je suis une tu vas réussir tu as terminé termine permettez je pense que c'est un débat de responsables et un débat d'intellectuels je pense que si tout le monde devait monter de ses grands chevaux on n'en sortira pas non mais dites les images sont là les gens suivent je pense que les dires sont clairs tant qu'on a dit par exemple les congolais je n'étais pas au courant de ces catégories ce matin mais il y a eu quand j'ai eu un an après quand monsieur honoré Mbanda de la Paréco a tourné internet il dit ah bon c'est un débat c'est un débat c'est un débat c'est un débat mais ce que tu as dit il dit je n'en ai très mille personnes dans un autre parce que je suis en observation quand on dit qu'on dit que tant que c'est un débat c'est un débat c'est un débat chose qui peut être aussi bien pour protéger intérêt congolais mais malheureusement c'est un débat que tant que convoquer le pasteur sous 48 heures il ne s'est pas prononcé qu'on dit à Paréco c'est réunir pour Baluka il dit c'est un débat c'est-à-dire qu'il y a eu une guerre entre la Paréco et le congolais ok merci merci pour la parole réaction je pense que concernant le dossier au traité de Nice monsieur honoré Mbanda a dit cela il dit pourquoi c'est un débat pour y un débat les mêmes jours il y a des clauses qui ne va pas pour la souveraineté à Congo ils sont les mêmes jours et une année après c'est un débat intentionnel il faut que ça c'est clair si tu es au revoir c'est là si tu es au revoir 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 il y a 14h problème il y a problème ça devient répétitif il faut que tu es au revoir présent pour que tu es au revoir et voilà des abusations gratuites et voilà ça ne veut pas c'est pas sérieux c'est pas vrai que ça j'ai dit que j'avais des arguments j'ai dit que j'avais des arguments pourquoi tu es au revoir est-ce que c'est possible que tu es au revoir c'est des procès d'intention voilà c'est pas des procès d'intention on en prend les congrônes dans des fois dégâts il y a eu il y a eu le premier rebond et là il y a eu c'est peut-être c'est trop c'est trop c'est trop c'est plus non, où on se sentait le meilleur ? pauvre Manda Mboutou je vais tenir victime à Basali, Marcel Moutambaï Basali Pierre Mbando Basali et moi je n'ai pas une question de ce qu'il a dit vous êtes hors sujet 傷ant au pouvoir de quoi on parle là mais là on ne parle pas de Matthieu Mais là on parle de la force, il y a pas de message, c'est la malgarde, c'est le procès d'attention, le fil n'est pas clair, on ne sait pas, qu'est-ce qui se passe ? Passe ce message après tu vas le prendre, parce qu'il est déjà passé à beaucoup de sujets. Non, je ne suis pas passé à côté de Tijet, toi qui est tout le monde. Traité de Nîmes c'est la libération en Congo. Tout ça, la région est libération en Congo. Et moi la question que j'impose, quand les messieurs nous réunissent, ils ont un message, 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 ils ont un message. Il y a 2000, comme les rebellions, ils ont un message. Voilà. A Ébisibisoké, dans Bontoli, 25 000 tonnes de armement, pour toi, on va traiter de Nîmes OET, 25 000 tonnes de armement, c'est pourquoi tu as un message, ils ont un message. Après toi, on va traiter, il y a un chef d'état, un sous-africain, qui a fait la libération en Congo. Et voilà, voilà, on va lancer des choses comme ça sur la classe publique, et on doit dire Amen. Voilà, tu as de preuve. Au moins, je vais souhaiter parler ça avec moi aussi, on aurait Mwanda. On a la base, les informations, ma solo à Mwenzé, et on a même pas ce qu'il y a un bateau de l'éducation. Toi, tu as. On aurait pas d'abord, on va partir, on a limité la débatte dans Matelo, il y a un bateau à Paréco, je vais bien débatte avec un capitaine. Est-ce que je peux répondre au Congolais ? Tu as passé le message ou moi ? J'ai passé le message. Moi, je n'ai pas compris le message, c'est quoi ? Au courant, en réalité, c'est parce que ça, il y a un message, mais il y a un message. Non, mais le message, c'est quoi ? Non, mais il y a un message, c'est quoi ? Parce que, il y a un message, il y a des slats, il y a des blagues, il y a des blagues, il y a des blagues. C'est ça, monsieur le message. On peut parler sérieusement pour faire dans ce programme. Pourquoi vous avez mis ça qui est amonté ? Pourquoi vous avez mis ça qui est amonté ? C'est ça, c'est ça le message. Le message est simple, c'est bon à honorer Mwanda. Si ce qu'il a vous a présenté, nous vous a présenté, nous vous a présenté, c'est lui. Ok, bon, merci. C'est bon, c'est bon. Ok, on a compris. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut parler sérieusement ? Vraiment sérieusement, au lieu de rentrer dans des sujets polémiques, comme ça vient d'être fait. Tu peux réagir. Parle vraiment sérieusement. Alors, on réagit par rapport au peuple congolais. Pour ceux qui s'intéressent sérieusement à l'histoire du Congo, je dis bien sérieusement, et je pèse mes mots, et non pas pour ceux qui sont des adeptes des sujets polémiques. Non, mais ne vous sentez pas vieillis. Je ne suis pas adepte. Mais ne vous sentez pas vieillis. Calmez-vous, monsieur Volcan, je ne parle pas de vous. Je ne parle pas de vous, je ne parle pas de vous. Ce n'est pas une joute entre vous et moi, monsieur Volcan. Non, ne vous sentez pas visé dès que je dis un mot de travers. Non, ce n'est pas visé, mais ça, il faut dire la vérité. Moi, ce que je suis en train de dire, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire réelle du Congo, du moins qui sont au courant réellement de ce qui se passe. Et là, je répondrai à la question de mon frère, JB. Regardez, allez dans Internet. Je pense que vous avez entendu parler de ces militaires ex-phase qui ont été arrêtés en Angola. Vous en avez entendu parler ? Voilà, ça circule sur Internet. Il y a des militaires ex-phase qui ont été arrêtés en Angola. Les services de renseignement angolais les ont emprisonnés. C'est arrivé à l'oreille de la personne qui se fait appeler Joseph Kabila et c'est arrivé à l'oreille aussi de l'appareco parce qu'il y avait des liens entre les fameux frères hospitaliers et ces militaires qui ont été arrêtés en Angola. Et c'est de ça, c'est de ce problème technique dont le docteur Mpuy la parle. Le docteur Mpuy l'a dit à un moment, n'eut été les problèmes techniques que nous avons eus, aujourd'hui le Congo serait déjà libéré. Mais ce problème technique, les Congolais ne se sont pas posé la question de savoir quel était ce problème technique. Le problème technique c'est tout simplement, ces militaires qui ont été envoyés dans le cadre du traité de Nice en Angola, qui ont été envoyés en Angola pour faire ce fameux coup d'état contre le pouvoir en place, ces militaires ont été arrêtés par le pouvoir angolais et le président Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila de son faux nom, a demandé à ce que l'on lui livre ces militaires-là. C'est dans ce cadre-là que le pouvoir congolais a été informé du traité de Nice. Alors arrêtons un peu de dire tout et n'importe quoi, soi-disant que c'est l'appareco qui a informé le pouvoir congolais. Non, le pouvoir congolais a été informé à partir du moment où ces militaires qui ont été envoyés dans le cadre du traité de Nice ont été arrêtés en Angola. C'est là que le pot au rose a été découvert. D'accord ? Et cette information, nous l'avons eue. Lorsque nous avons eue cette information, c'est à ce moment-là, parce qu'effectivement, ces mêmes militaires sont connus de l'appareco, c'est à ce moment-là que nous nous sommes réintéressés au traité de Nice et que nous avons découvert tout ce qui a été signé là-dedans. Parce que ce qu'on est en train de mélanger, pardon Aziz, pardon Aziz, ce n'est pas nous, pardon Aziz. Alors concernant cette affaire de Nice, nous l'avons mis sur Internet, écoutez, nous ce que nous disons, nous ne le gardons pas pour nous, nous le mettons sur Internet. Alors je termine juste une chose en disant ceci. Concernant le traité de Nice, lorsque nous avons eu, lorsque Honoré Manda, comme disent certains ici, a été informé, nous avons été informés des pourparlers qu'il y avait entre certains Congolais qui sont dans le combat et certains lobbies étrangers qui veulent aider les Congolais. À ce moment-là, nous nous sommes dit, ce sont des Congolais qui luttent pour la libération du Congo, et bien laissons les faire. Mais c'est lorsque nous avons eu le vent de cette histoire avec ces fameux soldats qui ont été arrêtés, que nous nous sommes réintéressés au traité de Nice. Et là-dedans, nous avons vu toutes ces clauses qui ont été signées. Voilà, donc arrêtons un peu, lorsque l'on est au courant de rien, d'extrapoler et de dire tout et n'importe quoi. Voilà tout ce que j'ai envie de dire. Nous l'avons mis sur Internet, les services de renseignement sont là, les services de renseignement sont là, les personnes qui sont au courant du dossier de Nice. Ça ne s'est publié pas. L2C publique ne s'est publié pas. Et pourquoi ça a été publié ? Il faut comprendre ce qu'on dit. Je n'ai pas dit que le public se publie. Il faut comprendre ce qu'on dit. Non, publier, ce n'est pas publier. J'ai dit bien publier, L2C publique. Voilà, c'est pour répondre à la question de JB, concernant justement, qui a alerté Joseph Cabot. Ce n'est pas la pari con. Ce n'est pas parce que nous nous l'avons mis, alors que le pouvoir en place était déjà avant. Ok, là, ok. Voilà. Puisque vous voulez rentrer dans certains détails, ma question va encore avancer. La question était posée de savoir pourquoi vous avez-vous pensé que c'est M. Ngoa, là-hors, ce n'était pas ça ? On parle de toi et nous, on ne parle pas de M. Ngoa, je défends pour M. Ngoa, là-hors, 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 là-hors. Vous dites qu'on n'y a pas de commandé. Alors, ben justement. On a... On a... On a des gens qui veulent te casser. Il y a qui est un débat, il y a qui est un débat. Tu as de la mission. Tu as de la mission. Tu as de la mission. Voix-là. Voix-là, voix-là. Non, 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 neuf. a dit londolé le célébrissime célèbre journaliste beau comme un dieu a dit londolé pour la vulgarisation de tous vos événements journal reportage fait voilà chers amis on a du mal on n'a pas pu clôturer l'émission parce que il y a eu merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup voilà chers amis on n'a pas pu clôturer l'émission j'ai dit merci à mon équipe qui a souffert pour te clôturer mission notamment john caninda mon registre blaise manzambi et aussi on était à quatre débattres qui m'ont tiré à l'évis et pc qui est trop qu'elle n'a sûre qu'il n'a pas idée la plus sautée on ne sait pas que mais j'espère que comment on a besoin les habits surtout bien on va bien comment on a besoin va vous inviter de ce soupeau et barou les cas pour tout continuer là bas il est l'abissé la soupe a par rapport à la traité de nice donc voilà les assujets d'actualité bien que n'est mais c'est l'écart qu'à la mer du fait qu'il va à bimissons sur les lois il faut battre bas qu'on prend et pourquoi toujours l'eau batteux apparaît qu'au à vous travaillez pas pour le peuple parce que babilôme pas bimissara et qu'elle n'a à tico alerté cana mais pour qu'elle est majeure à position on a le droit de dire tout à la démocratie et puis s'il ya besoin de la preuve on montra des preuves ok le monde de la femme papi le monde de la fin est là qu'il est bon tout à la belle fin de l'égalité pour moi tout à ce que je suis n'a besoin la révélation et la promesse et prévenez mais ce n'est pas là qu'on a mis à chaque fois qu'il donne l'information qu'elle n'a pas vous décortiqué message à t'invier donc et quant à traiter de nice rck et la partie prenante et à c'est qu'elle n'est pas pas signataires et à traiter de nice et sauf qu'est ce monsieur était au courant c'est monsieur était au courant il a traité de nice il y a de cela une année à d'ailleurs de courant tout le monde s'envoie pas pour moi a robé mais ça on est là voilà moi fait que télématuré vt de la rafou ni angouma l'issumura au fond à mato qui est banaba d'information et d'optication et à nia ya tribalisme et babo massien dont j'outil n'a pas pu à boma ok tribalisme et n'a qu'à tient pas congolais or maréchal le bouton a créé tribalisme n'a qu'à tient pas comment l'été a travaillé n'a n'a pas loupa bas patata banane batte nia surtout qu'on n'avait pas d'idées et qu'il était ok tout le monde merci merci beaucoup papi volcan alors que j'étais vite à eux moi sincèrement je suis congolais je revendique je ne suis pas d'un plan et en tant que congolais je reparlerai au nom de mon pays quand je le voudrais au moment je le voudrais et à n'importe donc le comment n'a pas besoin de la division le comment n'a pas besoin d'un tel est pour tel d'un tel est pour l'autre on a besoin de tout le combattant de quelques diversités que ce soit pour bâtir le congo au nion soit et aux alam possible il ya congolais pour libérer son pays on l'embrasse mais n'ont pas la balle n'est à côté comme beaucoup à tonnerre à accusation non on ne prend pas merci beaucoup merci merci alors la chaise elle est vide parce que l'évite parce que l'invité c'est dit voilà c'était plus convenable pour l'aïa télé miaké il a fait mon corps on n'a pas droit et à mon ton amonto quand nous avons de devoir nous avons comme nous avons deux droits nous avons aussi des devoirs et vice versa chers amis merci beaucoup bien au bas de boulain dit émission au yu qui pavlite et on t'a l'adapté mission souvent continuez colonne à émission nabiso mamali merci beaucoup à rolem ménard il était là il avait répondu présent mais bon oui c'est ici le canning et s'il y en a a dit le de l'eau continue à suivre courroux number one l'émission a dit le bas merci et bye casarema.fr présente le groupe musical chrétien royaume éternel dans adorant les grands rois un support dvd avec une plaie des chansons mythiques telles tout doit changer au nom de jésus élevez vous peuple de dieu disponible chez tous les mon disqueur et la place dvd au yubo zelaki pona papa papa maman bana mpeli pota mobimba yangoye mgonge betti adorant l'éternel adorant le grand roi avec kazaren a consommé de sans modération adorant les grands rois sur support dvd s'il vous plaît avec une plaie des chansons mythiques telles que tout doit changer au nom de jésus élevez vous peuple de dieu béni les mariages humm papapé mamama bonabana mpeli pota mobimba benabafet nyonso bolingaka album yaki toko yamgoyo bah image pour tous élevez vous peuple de dieu adorant les grands rois en support dvd acheter l'original et m à dorant les grands rois en support dvd acheter l'original m 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